Ce soir, je voudrais vous parler du retour du Seigneur. J'ai remarqué qu'on en parlait moins qu'avant. Je vous l'ai déjà dit, il y a 20 ans, on parlait davantage du retour du Seigneur que maintenant. Alors, deux choses l'une où tout le monde le sait et c'est bien intégré, ou alors on a tendance à oublier que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Alors, je vous avais dit que j'avais recensé un jour dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les passages qui parlaient des temps de la fin et de la fin des temps. Et j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait une quarantaine de passages qui parlaient de la fin des temps et qui annonçait des signes qui devaient se passer dans l'époque du retour de Jésus. Nous savons que le Seigneur a dit, je vais vous lire le verset dans Matthieu 24 au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, du retour du Seigneur, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Donc il n'est pas question, comme l'ont fait certaines sectes, d'annoncer un jour et une heure pour le retour du Seigneur. Mais le Seigneur a dit que nous devons reconnaître les temps. Il a reproché aux pharisiens qui savaient reconnaître les signes des temps météorologiques, de ne pas pouvoir reconnaître les signes des temps spirituels où ils étaient. Donc, il nous dit dans sa parole que même si nous ne savons pas le jour et l'heure, nous ne serons pas, nous, enfants de la lumière, laissés de côté parce que nous serons prêts. Nous serons prêts, quel que soit le jour et l'heure. Donc il faut être prêts. Et puis ensuite, le Seigneur a laissé des signes qui nous montreraient à quelle époque le Seigneur allait revenir, c'est-à-dire à la fin des temps. Et j'ai vu que dans la Bible, il y avait plusieurs expressions qui parlaient, alors je vous cite les expressions des temps de la fin, vous trouvez l'expression temps de la fin, fin des temps, dernier temps, les derniers jours au pluriel, le dernier jour, la fin du monde, la suite des temps, la fin des siècles. Tout ça, ce sont des expressions qui reviennent pour définir une période qui est la nôtre et qui est la fin d'une dispensation, la fin d'une grande période de Dieu. Et alors je vais vous montrer quels sont ces signes, je ne pense pas qu'on aura assez d'aujourd'hui pour en faire puisqu'il y en a plus de 40, 42. Mais il est bon de voir, et vous le verrez avec moi, que ces 42 ou 43 signes sont tous accomplis à la date d'aujourd'hui ou en train de s'accomplir en ce moment. Donc quand Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer à se passer, donc l'ensemble de ces signes commenceront à finir de se passer, sachez que votre délivrance approche. Levez les yeux et sachez que le temps du retour du Seigneur est là. Alors cette période des temps de la fin, ce que la Bible appelle les temps de la fin, est une période qui couvre en fait une longue période puisqu'elle commence à la première venue de Jésus il y a 2000 ans pour finir au retour du Seigneur, c'est-à-dire à une période qui est proche de la période que nous vivons. Donc une période de 2000 ans qui à l'horloge du Seigneur représente la fin des temps. Donc la fin des temps, ce n'est pas simplement ces temps que nous vivons maintenant, mais ce sont des temps qui ont commencé dès la venue de Jésus. Puisque le jour de la Pentecôte, nous savons ce que l'apôtre Pierre a prophétisé. À propos de Joël, il a dit que dans les derniers temps, l'Esprit s'est répandu dans la terre entière, et les derniers temps ont donc commencé déjà il y a à peu près 2000 ans. Déjà le jour de la Pentecôte, ils étaient dans les derniers temps. Donc à combien plus fortes raisons, 2000 ans après, nous y sommes nous aujourd'hui ? L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthien 10, et au verset 11, il parlait de tout ce que les chrétiens ne devaient pas faire en imitant les hébreux dans le désert, c'est-à-dire la rébellion, l'impudicité, l'impureté. Et il disait, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il leur dit au verset 11, ces choses qui sont arrivées aux hébreux dans le désert, tous ces jugements qui sont tombés sur eux, leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il disait ça il y a près de 2000 ans. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Jésus a dit veillez et priez, parce que le Seigneur veut nous prendre. Je vous ai parlé il y a 15 jours, je crois, du retour du Seigneur, comment ça allait se passer à la dernière trompette, que les morts en Christ qui étaient prêts au moment de mourir seraient ressuscités les premiers, et que nous les vivants, mais pas tous les vivants qui font officiellement partie de l'Église de Jésus, les vivants qui sont prêts, au moment où le Seigneur va revenir, à être pris pour faire partie de son épouse à lui, et qui va enlever à sa rencontre dans les cieux. Et ensuite suivra une période de 7 ans, qui sont vraiment les derniers temps de la fin, qui représentent la grande tribulation sur la terre, avec la manifestation de l'Antichrist, la destruction de tous les chrétiens qui seront restés, qui n'auront pas été enlevés pendant 3 ans et demi, et ensuite 3 ans et demi de persécution des Juifs, et à la fin la bataille d'Armageddon, une bataille mondiale où toutes les nations de la terre seront rassemblées contre Jérusalem. Et à ce moment-là, Jésus reviendra avec ses saints, poser les pieds sur le mont des Oliviers, d'où il est parti il y a 2000 ans, et commencera son règne de 1000 ans sur la terre, avec ceux qui sont appelés à régner avec lui, avant le renouvellement de toute chose, après la fin des 1000 ans. Donc c'est cette période-là que le Seigneur nous demande de discerner. Et si, par l'examen de ces signes, nous pouvons voir que nous sommes dans la période du retour de Jésus, et bien qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons nous réjouir, et nous allons nous préparer si nous ne le sommes pas, et si nous sommes prêts, nous allons bien veiller à rester debout, et à prendre garde de ne pas tomber. Parce que ceux qui sont tombés, et qui ne se seront pas relevés, au moment où la dernière trompette va sonner, et le Seigneur va revenir, ne seront pas prêts pour partir. Ils ne partiront pas. Donc partiront ceux qui sont prêts, c'est-à-dire ceux qui sont dans la foi, ceux qui ont vraiment pris Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, comme le demande la Bible, et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, comme le demande le Seigneur. Dès le début de la vie chrétienne, il en était ainsi au début des actes des apôtres, et Dieu veut le faire pour tous ses enfants, il n'y a aucune raison d'être des exceptions, le Seigneur veut le faire comme il l'a fait le jour de la Pentecôte. Et si nous n'avons rien entre Dieu et nous ce jour-là, c'est-à-dire aucun péché connu, non confessé, nous partons à sa rencontre. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va prendre avec lui des chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont en train de vivre dans un péché connu, au moment où le Seigneur sera là, dans le vol, l'adultère, le mensonge, etc., et qui n'auront pas confessé ces choses simplement pour demander pardon au Seigneur, ils ne seront pas pris, ils vont rester. Il ne faut pas se tromper et dire que l'ensemble des chrétiens, à partir du moment où ils ont une fois dans leur vie confessé Jésus, et ont reçu la nouvelle naissance, ça y est, ils sont prêts pour le départ. Ils ne seront prêts que si leur cœur est pur, lavé dans le sang du Seigneur, et s'il n'y a rien de non confessé qui les sépare de Dieu. Ils ne perdront pas leur salut s'ils restent sur terre, mais ils vont passer au travers d'une tribulation terrible. Alors le premier des signes, je l'ai mis en tout premier parce qu'il est merveilleux, il a déjà été accompli, celui-là c'est dans 1 Pierre 1,20, dans la première épître de Pierre, au premier chapitre et au verset 20. Je lirai à partir même du verset 18, sachant, verset 18, 1 Pierre 1,18. Sachant, il dit, conduisez-vous avec crainte de Dieu pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc Jésus avait été prédestiné bien avant la fondation du monde à venir sur terre pour nous sauver, et il est dit qu'il a été manifesté à la fin des temps. Il a été, donc Dieu son Père lui a formé un corps de chair, il est né, il est venu en chair sur cette terre, et il est venu en chair dans une période bien précise à la fin des temps. La fin des temps, et quand on calcule les temps, on le verra, c'est un autre des signes, depuis Adam, on peut bibliquement reconstituer les chronologies bibliques pour voir combien de temps s'est écoulé entre Adam, Abraham, entre Abraham et David, entre David et Jésus, entre Jésus et nous, et on peut voir à quelle période nous sommes dans la chronologie biblique. Mais Jésus a été manifesté à la fin des temps. Les temps de la fin, la fin des temps a commencé à la manifestation du Seigneur Jésus. Et le Seigneur a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, ce n'est pas nécessairement la destruction finale de toute chose. C'est déjà à la fin de ce monde actuel, puisque nous savons qu'à la fin de ce monde actuel, quand Jésus va venir chercher l'Église, nous allons être enlevés vers lui à sa rencontre, et nous serons ainsi toujours avec lui. Toujours. Donc nous suivrons Jésus partout où il ira. Quand il viendra sur la terre pour mille ans, nous serons avec lui. Quand il va recréer le nouveau ciel, la nouvelle terre, la Jérusalem céleste, nous serons avec lui. Et nous habiterons en tant qu'épouse du Seigneur dans la Jérusalem céleste avec Jésus pour l'éternité. Donc notre temps présent est déjà avec Jésus, puisque nous sommes avec lui par la foi, mais nos yeux ne le voient pas. Il me tarde de le voir. Je dis Seigneur que je puisse entendre la dernière trompette de mon vivant et partir avec ce que tu as appelé à monter avec toi. Donc ce que nous devons savoir, c'est que nous serons toujours avec Jésus. Toujours. Et lui est déjà maintenant avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, où nos yeux le verront et nous serons à ce moment-là avec lui de manière visible. Le deuxième signe, dans Acte 2, 17, il fallait que ces signes-là s'accomplissent. Le Seigneur, évidemment, ne pouvait pas revenir avant. Et déjà, au moment de ces paroles, les disciples de Jésus, qui l'avaient vu ressusciter et qui avaient parlé avec lui quarante jours, lui disaient, « Mais Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu vas venir régner ? Est-ce que c'est maintenant le temps où tu vas prendre le royaume d'Israël et renouveler toutes choses ? » Et le Seigneur lui dit, « Mais ce n'est pas à vous de connaître les temps. » Je vais vous lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 6. « Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » C'est ce qu'ils attendaient, eux. Ils ne s'attendaient pas à un royaume spirituel d'abord, mais à un royaume terrestre d'Israël qui va venir. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'à dans le monde entier. » Donc il fallait qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ. Ils étaient déjà disciples, convertis, mais ils n'avaient pas reçu le baptême de l'Esprit et Jésus leur dit lui-même, « Vous recevrez le Saint-Esprit » au verset 5, « Dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc ils ne l'étaient pas encore. Et quand le Saint-Esprit est répandu au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre parle à tous les Juifs qui étaient là et qui avaient été attirés par le bruit que faisaient les 120, qui étaient descendus dans la rue en parlant dans des langues inconnues et en annonçant la gloire de Dieu dans des langues qu'eux ne comprenaient pas mais que les autres comprenaient. Et Pierre se met à parler et il leur dit au verset 17, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chaires vos fils et vos filles, ça c'est pour les jeunes ici, prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, etc. » Donc vous voyez, il parle des derniers jours. Les derniers jours, les derniers temps ont commencé à la manifestation de Jésus. Ils se sont poursuivis par le déversement du Saint-Esprit après l'ascension de Jésus-Christ. Et depuis cette période, le Saint-Esprit est répandu sur la terre et il est prêt à remplir tous les enfants du Seigneur qui viennent à Jésus, qu'il accepte comme sauveur et qui passent par le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur. Ils sont au bénéfice de cette promesse du baptême du Saint-Esprit. Si Jésus a dit à ses disciples, « Dans peu de jours, vous recevrez le baptême de l'Esprit pour être mes témoins », vous pensez bien que dans le cœur du Seigneur, c'était sa volonté pour tous ses disciples. Ils ne pouvaient pas mettre à part quelques-uns pour être baptisés de l'Esprit, et puis quelques autres de seconde zone pour leur dire, « Toi, tu vas faire partie des deuxièmes classes de l'armée du Seigneur, mais tu ne seras pas baptisé de l'Esprit. » Pourquoi le Seigneur redit ça ? « Le jour de la Pentecôte, ils ont été tous baptisés de l'Esprit. Tous ceux qui croient le seront. Tous ceux qui demandent et tous ceux qui croient et qui obéissent au Seigneur recevront le Saint-Esprit. » Donc ce signe-là est déjà accompli ou en train de s'accomplir parce qu'il y en a toujours qui sont baptisés de l'Esprit aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas jusqu'au retour du Seigneur. Ensuite, il y a le chapitre 24 de Matthieu et le chapitre 21 de Luc qui donnent une foule de signes dont certains sont accomplis depuis longtemps et d'autres en train de s'accomplir. Alors je commencerai par Matthieu, dans Matthieu 24, je lis à partir du verset premier. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » C'était une des sept merveilles du monde. Quand on voit les restes aujourd'hui, on peut imaginer ce que ça a pu être, ce temple magnifique bâti par Hérode. Eh bien Jésus dit, « Il ne restera pas, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? » Parce que pour les disciples, c'était tellement extraordinaire qu'ils se devaient dire, eh bien c'est la fin du monde, cette fois c'est. « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » De la fin de ce monde-ci que nous vivons, d'un monde qui n'est pas du tout contrôlé par le Seigneur, qui est contrôlé par l'ennemi, Satan, puisque Jésus a dit que le monde entier était sous la puissance du malin, « Au-dessus de Satan, il y a Dieu. » Et nous, nous sommes en Dieu, en Christ. Bien au-dessus de Satan et de ses dominations, nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Mais le monde qui nous entoure, qui ne connaît pas Jésus, est contrôlé, dominé par Satan. Et il ne faut pas chercher à rendre Dieu responsable de tous les malheurs qui se passent aujourd'hui dans le monde. C'est un monde qui est séparé de Dieu. Et si un monde ne connaît pas Dieu, il ne peut pas être au bénéfice de la bénédiction du Seigneur. C'est à partir du moment où on rentre en Jésus-Christ, qu'on devient bénéficiaire de toutes ces promesses et qu'il nous extrait, il nous sort, il nous arrache à ce monde contrôlé par Satan pour nous placer dans le monde contrôlé par Dieu et par Jésus, bien au-dessus, déjà, en esprit de tout cela, assis en Christ dans les lieux célestes. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas assez compte qu'ils sont déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Ou ils l'ignorent, ou ils ne le croient pas. Ils sont toujours assis dans leur basse fosse ou dans leur cachot dont la porte est large ouverte en disant « Mais qui me délivrera ? » Mais non, déjà la porte a été ouverte par Jésus, les verrous sont brisés, les chaînes sont rompues, et Dieu veut que nous croyions sa parole. Et quand nous osons la croire, eh bien son Saint-Esprit confirme dans nos cœurs que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça c'était le deuxième. Prenez patience, il y en a 43. Donc je suis obligé d'aller vite. Le troisième signe, là juste après, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Au verset 4, Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. » Mais je commence déjà par le verset 4. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Si Jésus met ce signe-là en premier, c'est que c'est un signe qui est caractéristique de la fin des temps. Nous savons que la fin des temps a commencé dès l'époque de Jésus et des apôtres, puisqu'on voit dans les épîtres de Paul et de Jean que déjà bien des signes de séduction avaient commencé à agir dans l'Église. C'est un signe de la fin des temps mais plus nous approchons des temps de la fin, plus la séduction devient forte. Puisqu'il est dit que cette séduction-là serait tellement forte à la fin des temps qu'elle serait capable de séduire même les élus s'il était possible. Donc ça ne veut pas dire qu'il est impossible que les élus soient séduits mais ça veut dire qu'il est impossible qu'ils soient séduits s'ils font ce que Jésus nous demande de faire pour ne pas être séduits, c'est-à-dire veiller et prier. Soyez sur vos gardes, veillez et priez. Et si nous sommes sur nos gardes en veillant et priant, en gardant la parole du Seigneur, le Seigneur lui-même nous gardera et nous ouvrira les yeux pour voir la séduction. Mais dans ces temps de la fin-là, la séduction balaye le monde. C'est vague après vague de séduction qui se déverse. Et le propre de la séduction c'est qu'il y a un mélange entre le vrai et le faux. Et vous pouvez avoir 98% de vrai et 2% de faux. il y a 2% de séduction. Satan va agir en imitant toujours les actions du Seigneur et comme quand le Saint-Esprit agit, le malin agit toujours aussi, il faut vraiment être sur nos gardes pour discerner dans les réveils qui se produisent ou dans les manifestations de l'Esprit Saint qui se produisent, quelles sont les contrefaçons du malin à partir de quel moment elles se glissent, quelles sont les manifestations de séduction parce qu'une fois que quelqu'un est séduit, il peut être séduit parce que ça a bien commencé à 100% avec Jésus et parce qu'il n'a pas veillé et prié et était sur ses gardes, il y a une petite déviation qui se produit. Si elle n'est pas immédiatement corrigée, la déviation va grandir, la séduction va devenir de plus en plus forte et comme le propre de la séduction c'est une tromperie et un mensonge subtil. Ceux qui sont séduits ont l'impression qu'ils ne le sont pas. S'ils le savaient qu'ils étaient séduits, ils ne le seraient plus. Ceux qui sont séduits ne le savent pas. Mais ils ont à partir d'un certain moment oublié ou omis de faire ce que Dieu nous demandait et la séduction est entrée et en général elle entre en appuyant sur le levier de l'orgueil. La séduction entre toujours quand il reste quelque chose de l'orgueil en nous parce que c'est en agissant sur quelque chose qui va toucher notre orgueil que la séduction va pouvoir agir. Ou une nouvelle révélation qui va faire trembler le monde ou une nouvelle onction qui va vraiment révéler des choses cachées qui vont venir là bouleverser le peuple du Seigneur. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc nous devons veiller à analyser. Dieu ne va jamais se fâcher quand nous prenons de recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Quels que soient les noms et les mouvements que vous pouvez citer, Dieu ne sera jamais fâché si vous prenez du recul pour veiller et prier en disant Seigneur je veux avoir les yeux ouverts montre-moi je t'en prie toi-même par ton esprit par ta parole s'il s'agit d'une séduction devant laquelle je me trouve. Et je peux vous assurer que 99% des mouvements soi-disant du Saint-Esprit qui se passe aujourd'hui sont des séductions de l'ennemi. Alors je ne veux pas apparaître comme celui qui va scier à la base tous les réveils du Seigneur et empêcher que le Saint-Esprit agisse être le vieux ringard qui n'est pas capable de voir le mouvement du Saint-Esprit parce qu'en fait c'est de ça qu'on m'accuse quand je dis attention là il y a une séduction ah toi tu es un vieux ringard tu nous empêches et puis tu résistes en plus au Saint-Esprit parce que tu n'es pas capable d'entrer dans le flot de ce qui est en train de se faire maintenant. Je dis non je préfère prendre du recul veiller et prier et si vraiment le Seigneur me montre une conviction claire et nette qu'il s'agit d'une séduction je le crie haut et fort que celui qui a des oreilles entende. Priez beaucoup pour avoir le discernement de l'esprit. Ne vous engagez jamais dans quelque chose de nouveau même si apparemment ça porte du fruit s'il y a des tas d'âmes qui sont convertis s'il y a des gens qui tombent par terre qui poussent des cris ou qui ont des prophéties et des visions prenez du recul veillez et priez. Parce qu'un des signes que nous allons voir c'est que dans la fin des temps se produiront beaucoup de signes et de miracles y compris au nom de Jésus par des gens qui pratiquent l'iniquité qui commettent l'iniquité et que Jésus n'a jamais connus. Ça c'est le meilleur des cas ceux qui font des vrais miracles au nom de Jésus et qui ne sont pas connus du Seigneur mais il y a aussi ceux qui accomplissent au nom du Seigneur soi-disant d'un faux Seigneur de faux miracles des miracles mensongers qui séduiront beaucoup de gens. Donc la séduction bat son plein mes chers frères bien-aimés la séduction bat son plein. Un autre signe de la séduction c'est que plus la quantité de gens sont touchés par un mouvement plus il y a un risque de séduction. C'est malheureux à dire mais plus la quantité de gens touchés est grande plus le risque de séduction est grand parce que la majorité dans la Bible on le voit la majorité a toujours été séduite alors que c'était qu'une petite minorité de fidèles qui avaient les yeux ouverts. Vous voyez ça constamment dans la Bible depuis le temps de Noé qui était tout seul jusqu'au temps de Lot à Sodome et en passant par toutes les époques vous voyez toujours un petit nombre de fidèles face à une masse de faux fidèles qui étaient dans le compromis et la séduction. Parce que la séduction marche avec le compromis. Le compromis je veux dire par rapport à la vérité et par rapport au péché. Alors quand je vois le monde balayé par un mouvement en peu de temps comme certains mouvements que je ne veux pas citer mais je commence à prendre du recul en disant Seigneur il y a quelque chose là qui me pose une question je veux prier. Parce que dans la parole même de Jésus il a dit que ceux qui veulent vivre pieusement ceux qui veulent marcher dans la vérité seraient persécutés et rejetés par la majorité comme lui-même l'a été et comme ceux de ses disciples qui voulaient marcher dans la vérité l'ont été au début. Si vous allez vers le monde ou ceux qui marchent dans la chair avec des idées charnelles ou des idées du monde vous allez être reçus à bras ouverts par la majorité. Comme Jésus au début de son ministère allait vers ceux du monde en leur apportant du pain des poissons et des guérisons parce que c'était sa nature et c'est la nature de Dieu de guérir et de nourrir et bien les foules entières le suivaient mais dès qu'il a prêché le dur message de la croix de son corps de sa chair et de son sang et du renoncement à soi-même et de porter sa croix tous les jours là le nombre de disciples s'est réduit et autour de la croix qu'il y avait quelques femmes et gens et au tombeau qu'il y avait pour attendre sa résurrection personne et le matin les femmes qui sont venues n'étaient pas venues pour attendre la résurrection de Jésus elles étaient venues pour embaumer son corps donc c'était vraiment l'incrédulité la plus totale plus nous serons avancés dans les temps de la fin et plus ceux qui vont vraiment marcher dans la vérité avec le Seigneur seront rares non pas parce qu'ils forment une caste à part de super spirituels qui méprisent tout le monde c'est pas ça c'est que comme le Seigneur nous annonce une grande séduction des temps de la fin et qu'il nous annonce que la majorité va s'écarter de la vérité que l'apostasie est là mais ça veut dire que ceux qui veulent vraiment et qui vont vraiment marcher dans la vérité vont être de plus en plus rares comme le Seigneur lui-même a été rejeté lui qui est le chemin la vérité et la vie donc cette séduction se manifeste aussi quatrième signe par le fait que plusieurs viendront sous le nom de Jésus disant c'est moi qui suis le Christ alors il parle ici du Christ un peu plus bas il va parler de faux Christ donc il y a peut-être une nuance mais le Christ il n'y en a qu'un de vrai c'est le Seigneur Jésus de Nazareth né à Bethléem venu en chair il y a près de 2000 ans fils éternel de Dieu Dieu le Fils venu pour nous sauver sur la terre le voilà le seul le vrai le Christ il n'y en a qu'un c'est lui mais plusieurs viendront sous le nom de Jésus en disant c'est moi le Christ le vrai Christ c'est moi il y en a eu déjà dans les temps passés beaucoup aujourd'hui il y en a encore d'autres des gens qui vont se faire passer pour le Christ et qui vont en séduire beaucoup et comment est-ce qu'ils vont séduire c'est le cinquième signe Matthieu 24 5 donc là le quatrième c'est ceux qui vont venir au nom de Jésus s'annoncer comme faux Christ et les faux Christ sont des faux ouins Christ en grec veut dire ouin c'est le même mot que Messie en hébreu qui veut dire ouin donc ce sont des hommes qui vont être revêtus d'une onction véritable ce ne sont pas n'importe qui ce ne seront pas des faux monnayeurs des charlatans ce sont des gens qui vont être revêtus d'une véritable onction fausse il y aura vraiment quelque chose sur eux une onction mais cette onction ne sera pas l'onction du Seigneur Jésus ce sera l'onction de l'esprit du malin du séducteur du diable voyez l'onction qui repose sur certains chefs religieux actuels bien connus quoi ce soit des grandes religions bien connues ou des sectes ce sont des hommes qui ont comme on dit un charisme ils ont quelque chose sur eux une onction qui attire les gens qui séduit une onction puissante cette onction on peut savoir comment ils l'ont reçu parce que les plus forts et les plus puissants savent qui ils servent il y en a un certain nombre qui sont eux-mêmes trompés et séduits et qui se prennent vraiment pour le Christ parce qu'ils ont un grain ils ont quelque chose qui ne va pas mais il y en a qui savent vraiment qui ils servent c'est à dire Satan qui par toutes sortes d'incantations de pratiques dans leurs secrets et de sacrifices ont réussi à attirer sur eux l'onction de Satan pour pouvoir séduire les gens si vous avez été en contact avec des témoignages de satanistes convertis vous pouvez savoir que dans leur domaine à eux il y a aussi des niveaux et que ils peuvent recevoir une certaine onction de séduction qui va pouvoir tromper ceux qui ne sont pas dans le veille et la prière pour avoir le discernement parce que quand Jésus dit ils séduiront beaucoup de gens au nom de Jésus et au nom de Christ ça veut dire qu'ils vont vraiment venir avec une onction telle qu'ils vont accomplir des choses tellement fortes que les gens vont être attirés en disant mais après tout c'est vrai s'il ne venait pas de Dieu celui-là il ne pourrait pas accomplir ces grandes choses qu'il est en train d'accomplir devant moi ou de prophétiser ou d'annoncer des choses ou de faire des prodiges même les pharisiens quand ils ont vu Jésus Jésus qui était revêtu de la véritable onction du Seigneur ont dit bien qu'ils le rejetaient ils ont dit personne ne peut faire les choses que tu fais sans venir de Dieu ça on le sait parce qu'ils étaient jaloux ils l'ont refusé mais Nicodème Joseph d'Arimaté qui était pharisiens ont bien dit à Jésus en privé nous savons que tu es de Dieu parce que faire les choses que tu fais seul un homme qui vient de Dieu peut les faire donc ceux qui se diront faux Christ vont être revêtus d'une onction puissante aussi mais mauvaise qui viendra de Satan et qui leur permettra de dire et de faire certaines choses qui vont séduire aussi donc des prodiges des miracles au nom de Jésus ce sera un faux Jésus et qui vont séduire beaucoup de gens c'est le cinquième signe beaucoup seront séduits quand Jésus dit beaucoup ça veut dire des masses seront séduites alors je veux parler de toutes les religions fausses de toutes les sectes qui existent qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes ce sont tous des gens qui ont été amenés dans la séduction par de faux ouins de faux prophètes et des gens qui ne venaient pas du Seigneur et je ne critique pas j'ai été avant ma conversion attiré par l'hindouisme le bouddhisme et l'islam et ces choses là parce que je pensais y trouver des choses intéressantes mais au départ de ces religions vous aviez toujours un ouin quelqu'un qui là a créé quelque chose parce qu'il faisait de grandes choses je ne vous conseille pas mais si vous avez lu l'avis de Bouddha ou de Mahomet vous verrez que c'était des hommes qui avaient une onction pour avoir pu rassembler comme ça des millions d'hommes dans si peu de temps ils avaient une onction mais c'était une fausse onction une onction qui ne venait pas de Jésus une onction qui n'était pas vraie et tous les créateurs de sectes depuis le mandat Rome jusque tous les autres les témoins de Jéhovah le catholicisme romain est contrôlé parce qu'il y a une onction puissante sur ces chefs religieux je ne peux pas vous dire tout ce que je sais sur le catholicisme romain en tant qu'ancien lourdé en tant qu'ancien catholique élevé chez les jésuites connaissant les choses qui se passent dans les coulisses mais si je vous racontais ce qui se passe vous vous rendriez compte qu'il y a vraiment une onction puissante qui repose sur ces chefs et qui est capable de séduire comme ça près d'un milliard de personnes sur la terre qui résistent des quatre fers pour certaines d'entre elles quand on leur annonce la vérité parce qu'elles ont l'impression de trahir leur religion si elle l'a quitté il y a donc un lien puissant qui les attache à cette religion il en est de même pour le protestantisme réformé ce sont des mouvements qui ont au départ été créés par le Seigneur et se sont complètement écartés pour devenir des mouvements contrôlés par une onction qui n'est plus de Jésus ils séduiront beaucoup de monde alors ne soyons plus séduits secouons la séduction et ouvrons les yeux et le Saint-Esprit de vérité est en train de le faire merci Seigneur pour tous ceux qui font partie de l'épouse de Jésus et qui sont en train de se préparer à sa venue ils sont en train de réaliser qu'on ne dépend plus d'une étiquette quelconque d'une affiliation à un homme ou à un mouvement ça c'est pas du tout intéressant mais qu'on dépend du Seigneur Jésus lui seul de son église qui est son corps et de l'action du Saint-Esprit qui habite en nous et c'est ça qui compte le reste est secondaire dommage que je dois aller si vite mais déjà quand vous aurez vu ces signes vous comprendrez à quel point on est prêt du Seigneur le sixième signe dans Matthieu 24 6 vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin si tôt la fin disent d'autres versions Jésus dit bien que quand on dit des guerres et des bruits de guerre certains peuvent répondre ah mais ça fait 2000 ans qu'on entend parler de guerre et depuis la dernière guerre mondiale on n'a pas passé un seul jour sans guerre quelque part mais ce qu'on voit Jésus le dit bien ce ne sera pas si tôt la fin vous allez voir des guerres vous allez entendre parler de bruit de guerre mais ce qui caractérise la fin des temps c'est une accélération des guerres il n'y a jamais eu de guerre mondiale avant le début de ce siècle c'est toujours des conflits localisés à gauche à droite mais les guerres mondiales la première et la deuxième ce sont des phénomènes de notre siècle et la Bible l'Apocalypse annonce encore une autre grande guerre mondiale le conflit d'Armageddon et puis encore une autre guerre mondiale à la fin des mille ans Gog et Magog quand Satan va encore séduire le monde entier en peu de temps donc il va y avoir une troisième guerre mondiale qui se prépare elle est annoncée par la parole de Dieu mais en tout cas ce qui caractérise la fin des temps c'est une accélération des conflits une généralisation des conflits et des conflits de plus en plus meurtriers la dernière guerre mondiale par rapport à la première qui a été meurtrière a fait je ne sais pas combien de 3, 4 ou 5 fois plus de morts que la première guerre mondiale et les conflits qui ont eu lieu entre la dernière guerre entre 45 et maintenant ont fait bien plus de morts encore que la dernière guerre mondiale regardez le Rwanda regardez 500 000 morts en quelques semaines c'est atroce de voir ce qu'il y a c'est que les moyens techniques aujourd'hui permettent la généralisation de ces guerres mondiales et permettent une destruction massive de population qui n'aurait jamais pu être possible dans les temps du début de la fin j'aime bien la parole de Jésus gardez-vous d'être troublés gardez-vous d'être troublés tant de chrétiens sont troublés bien sûr c'est troublant de voir ces guerres ces conflits pas de solution possible entre Saddam Hussein et les autres et Milosevic et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution alors on voit les grands chefs dire on veut la paix on veut la paix ça sera par la guerre on détruira les trois quarts de la terre mais on aura la paix c'est un raisonnement insensé le Seigneur Jésus va établir la paix sur la terre il va tenir les nations avec une verge de fer mais il n'utilisera pas les moyens charnels que les chefs militaires et politiques utilisent aujourd'hui ce ne sera pas encore la fin il caractérise quand même quelque chose d'intéressant c'est qu'il dit au verset 7 une nation s'élèvera contre une nation un royaume contre un royaume donc Jésus caractérise ces guerres en disant qu'il va y avoir un réveil des nationalismes et on assiste à ça dans notre 20ème siècle le national-socialisme de Hitler c'était ça un réveil du nationalisme du nationalisme espagnol du nationalisme italien du nationalisme serbe croate et tout ils veulent tous réunir toute leur population dans une grande Serbie une grande Croatie une grande Allemagne etc. la nation doit être réunie donc c'est une nation contre une autre et il dit un royaume contre une autre pourquoi un royaume ? parce qu'à la tête d'un royaume il y a toujours un roi donc les royaumes modernes c'est pas tellement la Hollande ou même la Grande-Bretagne où il y a des rois ou des reines qui n'ont pas grand pouvoir mais un royaume dans ce temps-là c'était quelqu'un qui était dominé par un chef qui était le roi qui avait tous les pouvoirs législatif, judiciaire, exécutif tout il tenait tout entre ses mains il croyait qu'il y avait une démocratie à la moderne avec parlement élu etc. non le roi avait tous les pouvoirs et aujourd'hui les royaumes modernes sont en train de plus en plus de centraliser le pouvoir malgré une apparence de démocratie entre les mains d'hommes de plus en plus puissants ça a commencé les fureurs les duchés les guides ce sont des hommes providentiels ou des hommes qui ont incarné la nation à un moment donné et qui ont fini par avoir tous les pouvoirs et qui ont séduit leur population pour séduire un peuple comme le peuple allemand qui était un peuple d'une grande culture millénaire avec de grands savants des peintres des musiciens un peuple de grande culture se laisser prendre comme ça par un homme aussi vulgaire et grossier brutal que Hitler il fallait vraiment qu'il ait au départ une puissante séduction parce qu'au départ il a été élu il n'a pas pris le pouvoir de force il a été élu bon il a un peu manœuvré pour terroriser la population mais il a été élu il aurait pu ne pas être élu il a séduit les gens par ses belles paroles et une fois qu'il les a séduits il les a tenus dans une main de fer et ça a été fini l'antichrist qui vient sera ce grand président mondial dont on est en train de façonner le trône là maintenant on est en train maintenant de parler d'un président de la commission européenne vous savez le grand scandale qui a eu lieu au niveau de la commission européenne de Bruxelles où tous ont démissionné y compris le commissaire principal tous les commissaires ont démissionné le chef de la commission ils ont démissionné et on commence à entendre parler qu'il nous faudrait maintenant un exécutif plus fort avec un président élu au lieu d'être nommé un président de la commission européenne on va vers des Etats-Unis d'Europe avec un président européen mais c'est qu'une étape vers le président mondial qui va tenir le monde entier sous sa coupe et qui s'appellera l'antichrist qui est annoncé par la parole de Dieu ce sera le roi moderne alors ce qui est triste c'est que cet esprit-là de nationalisme et de chef s'est infiltré dans l'église de Jésus-Christ maintenant vous avez des églises nationales je parle d'églises évangéliques vous avez des églises évangéliques où il n'y a que des Cambodgiens des Malgaches des Tiganes des Jaunes des Noirs vous allez dans certaines églises à Paris vous avez 95% de Noirs alors je dis comment est-ce possible je veux bien croire que le Saint-Esprit travaille davantage au milieu du peuple noir que chez nous blanc où on est un peu imperméable mais il y a quelque chose de pas normal de voir beaucoup d'églises se mettre ensemble en fonction d'affinités nationales alors que le peuple du Seigneur est au-delà des affinités nationales il n'y a plus d'églises de Tziganes de mouvements de Tziganes des Juifs messianiques mais quand on est juif on est juif mais quand on est chrétien on n'est plus juif alors que maintenant vous retrouvez dans l'église de Jésus-Christ se reformer des mouvements des groupes par nationalité ou ancienne nationalité bien sûr faisons tous partie du corps de Christ mais c'est quelque chose d'anormal nation contre nation vous avez à Grenoble une église italienne ils se regroupent par nation alors que dans la pensée du Seigneur c'est tous ensemble jeunes, vieux juifs, non-juifs anciens, sites grecs, romains tous réunis dans un seul peuple qui est le corps de Christ et royaume contre royaume c'est pareil des chefs sont venus prendre la place du seul vrai chef qui est Jésus par le Saint-Esprit et certains tiennent leur église avec une poigne de fer et c'est le roi et c'est le roi dans son royaume il ne doit plus en être ainsi au milieu du corps de Christ c'est fini ça maintenant les ministères sont là pour aider les brebis à grandir et aider les brebis à avoir elles-mêmes une relation personnelle avec Jésus point final dans Matthieu 24-7 là je suis au septième signe il y aura en divers lieux des famines le huitième signe c'est des tremblements de terre tout cela ne sera que le commencement des douleurs donc là aussi ce sont des choses qui se sont produites déjà dès le début de l'ère chrétienne et qui sont allées en s'amplifiant vous savez qu'en plein 20ème siècle je ne sais plus en quelle année c'était mais c'est au début du siècle autour des années 20-30 il y a eu en Chine une famille qui a fait plus d'un million de morts en ce moment au Soudan il y a une famille qui décime des dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes sous nos yeux il y en a eu au Rwanda il y en a eu enfin tous les pays du tiers monde sont ou peuvent être touchés par la famine Jésus annonce des famines donc il ne faut pas croire que parce qu'on vit aujourd'hui dans un siècle de progrès technique que les famines sont terminées j'ai lu récemment une étude scientifique qui disait qu'aujourd'hui où je vous parle un tiers de l'humanité est dans la famine un tiers ça fait 2 milliards de personnes presque un tiers des personnes de l'humanité arrive à peine à manger à sa faim et un tiers est dans la plus grosse pléthore avec jusque là et au-dessus une abondance telle où les poubelles sont remplies de tous les restes c'est pas normal du tout il y aurait de quoi nourrir largement la terre entière avec ce qu'elle produit mais un tiers est dans la famine c'est-à-dire ne pas savoir ce qu'on va manger aujourd'hui en se levant on reçoit des lettres d'Afrique en disant moi pasteur eh bien je touche 100 francs français par mois j'ai tout juste de quoi nourrir ma famille tout juste combien de lettres par centaines on en reçoit bon je ne peux pas contrôler mais enfin je leur fais crédit aujourd'hui j'ai pu prendre un repas et comme vous savez un repas ce que c'est c'est pas un repas à la française donc c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui sous nos yeux une autre étude que j'ai lu du monde disait qu'un quart des enfants du monde sont dans un état de malnutrition ou sous-nutrition permanente un quart et on est nous là dans la France oui gavés en se plaignant que notre salaire ou notre retraite n'est pas suffisante est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe à nos portes c'est pas la peine d'aller très loin aller dans les anciens pays de l'Est en Roumanie ou ailleurs et vous trouverez de grandes détresses des famines et des tremblements de terre la même chose c'est que les études scientifiques montrent que le nombre et l'intensité des tremblements de terre a tendance à grandir les derniers en date c'était Osaka c'était la Californie il y a quelques années mais on va assister à des tremblements de terre encore plus grands quand j'étais à Lourdes et bien à Lourdes c'est curieux c'est le centre marial mondial mais c'est en France un des centres sismiques les plus importants il y a eu le tremblement de terre d'Arête qui est pas loin de Lourdes et bien nous étions je dirais presque constamment combien de fois ça arrivait dans l'année des dizaines de fois réveillés en pleine nuit et j'avais reçu en vision quand j'étais à Lourdes j'avais reçu une vision un jour de voir les rochers descendre sur la grotte écraser tout ça et noyer Lourdes sous un déluge de roches et de tremblements de terre prions pour ceux qui sont séduits pour qu'ils en sortent avant ce sont des choses que Jésus a annoncées elles se sont déjà accomplies elles vont encore s'accomplir sous nos yeux ne soyons pas étonnés avant le retour du Seigneur de voir encore des famines et des guerres et des tremblements de terre de plus en plus puissants le neuvième signe dans Matthieu 24 au verset 9 on vous livrera au tourment on vous fera mourir vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom il annonce la persécution sur les chrétiens véritables c'est un signe qui s'est passé depuis le temps de Jésus les églises officielles institutionnelles n'ont jamais été persécutées mais les petits groupes de chrétiens fidèles ont toujours été persécutés à mort dans tous les siècles c'est pas seulement du temps de Néron depuis les temps apostoliques c'est une histoire de persécution à mort les baptistes au début les ménonites tout cela qui ont été au début des mouvements qui voulaient marcher dans la parole du Seigneur ils ont été persécutés à mort on les a tués on a tué leurs enfants on les a emprisonnés tout ça parce qu'ils voulaient marcher en accord avec la Bible et à la fin des temps les véritables chrétiens regardez ce qui s'est passé en Russie jusqu'à récemment étaient persécutés à fond ça se passe encore en Chine aujourd'hui ça se passera de plus en plus dans nos pays à nous alors je vous dis à vous qui voulez marcher de tout votre coeur avec le Seigneur il n'y a pas d'autre solution pour un chrétien rempli de l'esprit que de vouloir marcher de tout son coeur dans la vérité dans la sainteté nous serons persécutés violemment mais quand nous savons que nous avons le Seigneur avec nous et quand nous voyons l'héritage que nous avons et qui nous sera réservé ça vaut la peine de tenir ferme et de passer au travers comme nos frères nos pères dans le Seigneur ils sont passés avant nous et la couronne de gloire leur a été réservée une meilleure résurrection même leur est réservée et la persécution n'est pas toujours bonne pour l'église Jésus le dit là et il dit plusieurs verset 10 succomberont se trahiront se haïront les uns les autres dans les actes des apôtres il est parlé d'un temps où l'église était en paix et croissait constamment par l'accroissement que le Saint-Esprit lui donnait chaque jour les gens se convertissaient il n'y avait pas de persécution quand il y a une persécution ça fait le tri rapidement entre les vrais et les faux mais il y a aussi beaucoup de drames qui viennent dans la persécution c'est que les chrétiens qui n'étaient pas tout à fait vraiment engagés ils sont pris à contre-pied par la persécution ils trahissent leurs frères leurs parents leurs familles ça s'est passé constamment aussi des fils des filles des parents qui ont trahi leurs propres enfants des enfants qui ont trahi et livré à la mort leurs parents ça s'est passé dans l'histoire de l'église et Jésus l'annonce plusieurs faux prophètes s'élèveront ça c'est le dixième signe verset 11 plusieurs faux prophètes s'élèveront tout à l'heure il a parlé de tout ce qui viendrait en disant je suis le Christ plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens alors quel est le propre d'un faux prophète c'est que il a une onction réelle je ne dis pas véritable parce que la seule véritable c'est l'onction du Seigneur il a une onction réelle mais pour annoncer le mensonge et dans le Deutéronome il y a un passage intéressant qui nous montre la caractéristique d'un faux prophète Deutéronome 18-21 comment connaîtrons-nous la parole que l'éternel n'aura point dite si c'est un prophète qui vient en disant je vous parle de la part de l'éternel il dit là quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas ce sera une parole que l'éternel n'aura pas dite c'est par audace que le prophète leur a dite n'ait pas peur de lui donc un signe des faux prophètes c'est qu'ils annonceront quelque chose qui ne se produira pas et c'est souvent subtil parce qu'ils peuvent annoncer des choses d'une manière un peu voilée enfin où il n'y a pas trop de détails mais en tout cas l'essentiel c'est de voir que ça ne va pas se produire et moi je passe mon temps à dire aux gens méfiez-vous des prophéties personnelles que vous pouvez recevoir mettez-les à l'épreuve de la parole de Dieu et de la prière parce que quand vous recevez une prophétie personnelle ça doit être le plus souvent une confirmation de quelque chose que Dieu vous a déjà donné ou en tout cas vous devez rechercher auprès de Dieu une confirmation directe que c'était bien du Seigneur parce qu'un faux prophète qui vous parle sous cette onction là qui va révéler des choses cachées que apparemment seul Dieu peut connaître mais Satan peut aussi connaître des choses cachées Satan ne peut pas lire les pensées du coeur des chrétiens fidèles mais il peut connaître toute leur vie cachée tout ce que vous faites il peut l'observer il peut déléguer des représentants à lui pour observer ce que vous faites de l'extérieur il peut aussi deviner puisque le don de divination est un don satanique il peut aussi deviner ce que vous êtes en train de penser par le comportement extérieur si vous voilà vous avez reçu une mauvaise nouvelle et vous êtes là et vous broyez du noir il va le voir de l'extérieur et il va pouvoir deviner que vous êtes en train d'être découragé il peut faire intervenir quelqu'un pour venir vous donner une prophétie du type hier tu étais profondément découragé je t'ai vu sur ta chaise en train de pleurer bon vous étiez seul dans votre chambre vous pleuriez hier mais vous avez pu être observé aussi par quelqu'un qui n'était pas Dieu et si c'est seulement ce signe là qui vous dit ah c'est Dieu qui est en train de me parler méfiez-vous parce que c'est pas forcément Dieu en tout cas ça c'est un signe clair mais il y en a un autre qui est aussi intéressant c'est qu'il y a des choses qui s'accomplissent aussi données par les faux prophètes dans Deutéronome 13 et au verset 1 s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé mais en disant allons après d'autres dieux des dieux que tu ne connais pas et servons-les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu de tout votre coeur et de toute votre âme c'est-à-dire dans la vérité nous nous sommes chrétiens nous devons connaître la vérité nous devons connaître Jésus qui est la vérité nous devons connaître l'évangile qui est la vérité nous avons reçu l'esprit de vérité le Saint-Esprit nous avons tous les moyens pour connaître l'erreur et la discerner du mensonge vous pourriez dire oui mais si quelqu'un venait m'annoncer et venait suivre un faux dieu moi chrétien évangélique n'ai de nouveau jamais j'irai c'est évident si c'est aussi grossier que ça mais si c'est subtil regardez ce que Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 11 et c'est là que des foules de chrétiens sont aujourd'hui séduits Paul dit aux Corinthiens verset 2 je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ voilà comment commence la séduction vous savez le message de l'évangile il n'y a rien de plus simple tu es pécheur tu es corrompu jusqu'à la moelle par ta naissance tu es condamné à mort par ta naissance dans le péché et par les péchés que tu as accomplis mais Jésus par amour pour toi est venu en chair pour mourir pour toi à la croix pour payer le prix à ta place et pour te donner si tu crois en lui un plein salut une nouvelle naissance en lui une nature nouvelle et un salut éternel c'est quelque chose de très simple le message de la croix où nous comprenons qu'en Christ nous sommes morts en lui et que si nous réalisons cette mort que nous avons subie en Christ quand il est mort nous sommes morts en lui tout notre passé tout notre hérédité tout ce que nous avons vécu dans le passé c'est mort dans le tombeau avec Jésus plus d'hérédité pour nous plus rien du passé pour nous et Jésus veut enlever aujourd'hui de nos vies toute la conséquence présente de nos péchés passés parce que nous sommes de nouvelles créations en Christ que toutes choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles en lui si nous recevons ça dans la foi nous recevons la simplicité de l'évangile on ne serait pas obligé d'aller dans des choses si compliquées qu'on fait aujourd'hui de la psychiatrie chrétienne de la psychologie chrétienne de la cure d'âme de la guérison intérieure parce que le message de la croix n'est plus au premier plan et qu'on l'a remplacé par toutes sortes d'évangiles qui sont de faux évangiles et ça commence par les pensées on commence à envoyer des pensées qui sont apparemment très bonnes et très saintes avec de beaux raisonnements chrétiens apparemment pour attirer les gens dans les filets de la séduction pour les détourner de la simplicité de la simplicité à l'égard de Christ aujourd'hui si vous faites le compte et si vous mettez dans la même ville deux affiches en disant à telle salle il va y avoir tel prédicateur qui va vous donner le message de la croix et puis à tel autre ah le grand évangéliste américain qui passe avec beaucoup de signes de miracles de prodiges vous savez lesquels des deux vont avoir l'assistance la plus nombreuse il dit au verset 4 quelque chose de fort il dit car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché voilà les faux dieux modernes de l'église d'autres Jésus l'apôtre Jean dira quelque chose de très sévère il dira si quelqu'un vient annoncer autre chose que la doctrine de Christ il est animé par l'esprit de l'antichrist ne le reçoit pas ne lui dis pas bonjour si tu le salues tu participes à ces mauvaises oeuvres et vous savez ceux qui viennent nous annoncer une autre doctrine que la doctrine de Christ ce ne sont pas forcément les témoins de Jéhovah ou les Mormons ce sont des chrétiens évangéliques qui ont reçu de faux enseignements sur la nature et l'oeuvre de Jésus et qui essayent de la répandre qui nous annoncent que par exemple Jésus est mort spirituellement sur la croix qu'il a été coupé du père pendant trois jours ou trois heures ce n'est pas du tout dans l'annonce de l'évangile c'est un faux évangile qui est annoncé là où trouvez-vous dans l'évangile que Jésus a été coupé du père à la croix il est dit qu'il a été abandonné par le père à la mort de la croix mais si nous coupons Jésus coupé au sens spirituel c'est à dire qu'il a été complètement séparé du père soit certains croient pendant trois heures les heures sombres de la croix soit pendant trois jours carrément jusqu'à la résurrection ça veut dire que pendant un temps Jésus le fils qui est Dieu unique aurait été coupé spirituellement mais complètement du père parce que le péché reposait sur lui et qu'il a été fait pécher à notre place c'est un faux évangile qui est annoncé là parce que si Jésus pouvait être coupé du père pendant trois heures ou trois jours il ne serait pas Dieu 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 est un Dieu unique en trois personnes éternellement unique et uni en trois personnes et il est impossible qu'à aucun moment de l'histoire de la divinité qui est éternelle Jésus ait pu être coupé absolument du père sinon il ne serait pas Dieu examinez ça la lumière de Jésus des millions de chrétiens croient cela c'est un faux Jésus c'est un faux évangile je ne parle pas du Jésus catholique qui est mis à mort et sacrifié à chaque messe dans la doctrine catholique la messe est un sacrifice et on refait à chaque fois le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés c'est un faux évangile c'est un faux Jésus qui est annoncé donc quand Paul dit aux Corinthiens il parle à des chrétiens n'est de nouveau rempli de l'esprit qui était encore un peu charnel sur les bords il leur dit mais attention vos pensées se corrompent on vous annonce un autre Jésus un autre évangile et dit vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit on le reçoit à la conversion à Jésus et puis après en demandant le baptême de l'esprit le Saint-Esprit vient sur nous il vient en nous et nous remplit c'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit et là Paul est en train de leur dire qu'ils sont en train de recevoir un autre esprit que celui qu'ils ont reçu c'est très fort si vous analysez ce verset vous voyez qu'il est possible à des chrétiens nés de nouveau remplis de l'esprit de commencer à être séduits au point de recevoir un autre évangile un autre Jésus et un autre esprit et il dit je suis jaloux de vous parce que je sais très bien que si ça commence comme ça si vous recevez un faux évangile un faux Jésus et un autre esprit ce n'est pas pour aller à la vie c'est pour aller à la mort et on voit avec quelle ardeur l'apôtre Paul les exhorte à revenir à la vérité comme il le fait pour les Galates ou les Colossiens qui s'étaient laissés séduire par la philosophie des hommes ou par la loi donc il peut y avoir chers frères et chères sœurs des faux prophètes animés par un autre esprit que le Saint-Esprit annonçant un autre Jésus que le vrai Jésus un autre évangile oh il n'y a pas grand chose de différent et ça a l'air tellement profond en fait ce qu'il est en train d'annoncer la mort spirituelle de Jésus à la croix ça a l'air très profond ça ouvre une dimension qu'au départ on n'a pas et si on la capte et si on la prend on prend un autre évangile et un autre Jésus avec les conséquences que ça peut comporter pour nous et quand ces choses là se font aujourd'hui sous nos yeux veillons et prions ce n'est pas parce que ces gens là sont revêtus d'une onction qui a l'air véritable ou font des prodiges et des miracles sous nos yeux que nous devons dire a priori ils sont de Dieu et ils nous annoncent la vérité il doit y avoir en nous le Saint-Esprit de vérité qui nous dit attention prends du recul cherche moi cherche ma face pour que je te montre la vérité et nous sommes certains que le Seigneur nous montrera la vérité parce que Jésus a dit mes brebis connaîtront la vérité et si j'ai un coeur tout entier pour le Seigneur pour le prier en disant Seigneur je veux connaître la vérité je veux marcher dans la vérité tuer la vérité je ne veux pas être séduit par rien d'erreur ou de mensonge même si ça a l'air très beau et très spirituel le Saint-Esprit me conduira dans toute la vérité on a une garantie de ce côté là donc soyons prudents comme des serpents et doux comme des colombes et quand on voit ces choses quelle est la conséquence normale on dit Seigneur je suis à la fois attristé de voir que sous mes yeux se passent tant de choses que tu as annoncées mais en même temps je suis heureux de voir que nous sommes si près de ton retour si près et que donc je ne vais pas perdre mon temps à des futilités et je veux être prêt quand tu vas venir parce que tu veux me bénir donc ma prière Seigneur c'est que tu ne laisses repartir personne ici sans ta bénédiction tu connais les besoins de chacun et je sais que tu es un Dieu d'amour un Dieu de vérité tu veux bénir tes brebis et je te demande de nous bénir tous de nous accorder Seigneur la consolation du coeur et surtout la foi de savoir que quand nos yeux sont fixés sur toi et sur ta parole tu nous conduiras dans toute la vérité tu nous garderas de l'erreur et du mensonge et tu nous feras paraître debout devant toi au dernier jour Père c'est ma prière au nom de Jésus Christ Amen